La chambre froide solaire nous a permis d'avoir une meilleure qualité de produit conservé ici par rapport aux autres chambres que nous avons ici. Au Sénégal, les pêcheurs artisans et marueurs font face à d'énormes difficultés de conservation du poisson en raison de l'absence de chêne de froid. Cette insuffisance entraîne une dégradation rapide de la qualité des produits halieutiques, limitant ainsi leur durée de conservation et leurs valeurs marchandes. Pour le stockage, nous avons ici des chambres froides qu'on utilise avec du courant, mais ça ne suffit pas parce que nous n'avons pas eu beaucoup d'espace dans ces chambres. C'est une chambres froides, une chambres froides, une chambres froides et une chambres froides. Parce que si vous avez une chambres froides, vous avez une chambres froides. Je vous le dis toujours à l'hygiène de qualité. Si vous avez une chambres froides, vous pourriez la chambres et que vous pourriez la chambres. Vous pourriez la chambres froides et que vous pourriez la chambres froides. Quand vous le faisiez, il y a ensuite la chambres froides et que vous pourriez la chambres. Si vous le prenez, vous pourriez le pouvoir, que vous pourriez le faire. Ce qui est le bénéfice, c'est parce qu'il a une hygiène et une qualité. Si vous le faites ici, il y a une chambres froides et une chambres froides. Si vous le faites ici, vous pourriez le faireonaise et que vous pourriez à l'accro Puisque vous pourriez. On à la victoire et on va rentrer dans la chambre de l'épargne si tu avais une chambres froides. Les maréeurs ont moins de pertes après capture. Parce qu'avant Clio-Solar, ils avaient beaucoup de triages de par la mauvaise conservation. Notre travail se limite sur la gestion de la chambre de faute. D'abord, c'est de veiller sur la qualité, la salubrité, l'hygiène des produits et de faire de sorte que les populations, les usagers puissent utiliser le Clio-Solar dans de meilleures conditions de travail. En même temps aussi, on gère les entrées et les sorties des recettes sur le Clio-Solar. Quand on a créé l'indigène, on a créé l'indigène, mais on a dit qu'on a créé l'indigène. On a créé l'indigène, on a créé l'indigène, on a créé l'indigène, on a créé l'indigène, on a créé l'indigène et on a créé l'indigène. On a créé l'indigène en tant que sa chambre. Je l'ai créé l'indigène et je l'ai créé l'indigène. Un jour, il lui a créé l'indigène et je l'ai créé de 28 caisses. C'est la quatrième jour. J'ai créé l'indigène et j'ai pu faire des traces de la chambre. Quand j'ai créé l'indigène, je l'ai créé de 28 000. Je l'ai créé de 28 caisses. Ces étagères nous permettent une bonne circulation d'air, du frais, au moins pour toutes les boîtes ou bien le bac, l'air pourra circuler autour de la boîte. Ça nous permettait de conserver mieux la glace et que la glace ne se fonde pas très rapidement. Contrairement au système d'entercement qu'on avait ici, l'hygiène aussi, c'est plus meilleur ici. Ça nous permet de nettoyer facilement, de déposer les caisses sur les étagères en haut pour pouvoir nettoyer tout le temps le sol, le mur et qu'on sort. Si l'utilité de la chambre froide solaire autonome pour les acteurs de la pêche artisanale dans ces deux localités n'est plus à démontrer, des changements de tarifs pour le stockage intervenu récemment ont découragé de nombreuses personnes à utiliser le dispositif. On avait appliqué les prix qu'on avait trouvé sur place avec nos chambres froides électriques qui se trouvent sur le quai des pêches. Bon, des prix qui sont, qui n'ont pas pu rentabiliser l'affaire. Parce que le coût d'acquisition de Crio Solar, qu'ils nous ont dit, ce coût est exorbitant. Ça envoie de 150 millions. On est passé de 200 par caisse et par jour jusqu'à 2000, 1000 francs par caisse et par jour. On a commencé ces prix-là en janvier. On a affiché des prix, mais cela a brisé le rythme de travail qu'on avait. Les prix qu'ils ont fixés pour que nous l'avons puissé faire, on ne peut pas le faire parce que les prix sont élevés. En février, on a fait une baisse pour avoir 1000 francs pour les grandes caisses parce qu'il y a des grandes caisses et des petites caisses et 500 francs. Mais jusqu'à présent, ces prix-là n'ont pas été acceptés par les marières. Parce que disent-ils que c'est trop cher pour eux et que les marges bénéficiaires qu'ils gagnent sur leurs produits ne leur permettent pas de payer ces prix-là. À Fasboï, le tarif journalier de conservation de la petite caisse de poisson est à 400 francs CFA. Soit 100 francs CFA moins cher qu'à Mpour. Pour le marailleur Mbaï Diouf, c'est plutôt une bonne affaire. Dans l'épidémie, il y a un peu plus rapide pour qu'ils allaient prendre des caisses de poisson et qu'ils allaient prendre des caisses de poisson comme ce que je l'avais dit. Parce que la caisse de poisson est à 1000, 1200 euros. Et quand il y a des caisses de poisson, il y a 400 francs. Donc ça, c'est plus rapide pour qu'ils allaient prendre des caisses de poisson. Parce que ce que c'est pour les caisses de poisson, il y a des caisses de poisson. Cette expérience pilote de chambre froide soleil autonome souligne la nécessité d'investir dans des infrastructures et technologies de réfrigération pour améliorer la chaîne de valeur du poisson et soutenir le développement durable du secteur anéotique sénégalais. Le message que j'ai à donner aux décideurs, c'est que cette chambre froide a une utilité capitale parce que ça permet de réduire les pertes post-capture. Ça renforce la sécurité des pêcheurs, surtout au niveau de la jaune comme Fastboy où on constatait régulièrement des cas de vol. Maintenant, tout cela est derrière nous. Donc, ce que nous demandons, le plus, c'est que l'État du Sénégal puisse subventionner, puisse appuyer les acteurs à multiplier ces chambres froides au niveau des autres quais de pêche avec des capacités beaucoup plus grandes pour permettre aux pêcheurs d'abord de conserver le produit, d'être à l'aise, mais aussi de réduire les pertes post-capture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada